maintenant la Torah va nous dire qu'est-ce qui s'est passé en haut de la montagne Moshe face à Hachem on sait très bien qu'il y a une différence entre ça veut dire qu'il lui a parlé avec dureté comme dans le livre de Bereshit on a vu il a parlé avec eux durement c'est Yosef dans son rôle de vice-roi d'Egypte qui a parlé durement à ses frères va et descend on n'a pas besoin de savoir de descendre on le sait puisqu'il est en haut de la montagne descend de ta grandeur c'est fini tu ne mérites plus ton titre de chef du peuple pourquoi ? je ne t'ai donné de la grandeur que pour eux à ce moment-là il a été mis à l'écart Moshe de la bouche du tribunal céleste ce qu'on appelle il a fauté de ton peuple pas le peuple a fauté on n'a pas dit ça ton peuple Erev Rav c'est le Erev Rav ce groupe de gens que tu as accepté de ton propre chef et que tu les as convertis tu ne m'as pas demandé conseil c'est bien qu'il y ait des convertis qui s'attachent à la Shrina ceux-là ton peuple ceux que tu as choisi ils ont fauté et ils ont fait fauter ils sont corrompus et ils ont rendu l'Ebni Israël corrompus ils se sont très vite éloignés du chemin à toutes les victimes que je leur ai ordonnées à Sulaim ils se sont fait un veau en métal ils se sont prosternés à lui ils lui ont fait des sacrifices ils ont dit qui t'a fait monter de la terre d'Egypte l'Ora Chaim d'expliquer qu'en vérité ici Akadosh Baruch Hu parle que du Erev Rav c'est le Erev Rav qui s'est prosterné, c'est le Erev Rav qui a fait des sacrifices etc mais l'Ora Chaim dit la responsabilité d'Ebni Yisrael est engagée, pourquoi ? premièrement quand ils se sont fabriqués le Hegel l'Ebni Yisrael n'ont rien dit après on est monté d'un niveau ils se sont prosternés au Hegel l'Ebni Yisrael n'ont pas réagi et puis ils ont fini par dire El El Okecha Yisrael voici ton Dieu et là l'Ebni Yisrael non plus ils n'ont pas eu de réaction donc même si dans l'action l'Ebni Yisrael n'ont pas fait ce qui est décrit dans le Passouk reste qu'ils ont laissé faire et n'ont pas essayé d'empêcher ce Khiloul Hashem cette désacralisation du nom de Dieu Passouk qu'est-ce que Shéoref Rachid expliquait ils tournent leur nuque ça veut dire ils donnent d'eau à ceux qui leur font des remarques et ils refusent d'écouter donc Hachem il est en train de dire à Moshe Benu je ne suis pas dupe je sais exactement qui ils sont donc il fait une proposition à Moshe Passouk laisse-moi et ma colère va s'enflammer sur eux et je vais les détruire et je ferai de toi une grande nation déjà Rachid laisse-moi pourquoi Moshe il tenait pour lui dire laisse-moi parce que Moshe est intervenu pour que Hachem lui dise laisse-moi Rachid expliquait on n'a pas encore entendu Cheïd Palel Moshe Alem que Moshe il ait prié pour eux il ait dit qui que ce soit et Dieu lui dit Anichali laisse-moi et là il lui a ouvert une ouverture il lui a tendu une perche en lui disant Anichali c'était comme si Hachem disait tu vois t'es en train d'insister mais laisse-moi faire mais il n'a pas du tout insisté donc quelque part c'est une manière de lui dire nous c'est le moment c'est le moment d'insister il a voulu lui montrer que la chose dépend de lui que s'il va prier pour eux il ne va pas les détruire et c'est ce que Moshe va faire Moshe s'est mis à prier la face de Hachem son Dieu ça veut dire il a prié devant Hachem et il a dit pourquoi Hachem ? ta colère ta colère va s'enflammer sur ton peuple Hachem a fait sortir de la terre avec une grande force et avec une main forte il y a un commentateur qui dit que Moshe il est comme un ami qui dit à un autre ami pourquoi tu vas abîmer ce que tu as mis des heures à faire on peut imaginer quelqu'un qui a fait un pulse pendant longtemps il se met en colère et il casse tout alors on va lui dire mais pourquoi tu tu gâches ton propre travail c'est ça qu'il lui dit ici pourquoi tu te mets en colère c'est le peuple que tu as fait sortir d'Egypte qui peut être jaloux un sage envers un autre sage Guybor quelqu'un de fort contre quelqu'un de fort mais tu n'as même pas de quoi être jaloux Akadosh Mokhou tu n'es pas de la même catégorie tu n'es même pas comparable à eux et donc finalement en insistant Moshe Rabbeinu va essayer avec un autre argument de faire pencher la balance Pasouk Yudbet deuxième argument Lama Yomrou Mitzrayim pourquoi l'Egypte dira les morts en disant Bera Otziyam c'est pour leur faire du mal qui les a fait sortir La Rog Otam Béarim c'est pour les tuer entre les montagnes Ulchal Otam et de les détruire Meal Pene Adama de la surface de la terre Chouv reviens de ta colère ça veut dire je te demande s'il te plaît Akadosh Mokhou tu dois changer cette colère Veinachem Al-Ara et regrette transforme complètement le mal Lea Mecha que tu as pensé faire à ton peuple Veinachem Rachid expliquait Transforme en une autre pensée qu'au lieu de leur faire du mal les Hétiv Laem de leur faire du bien Al-Ara sur le mal Acher achavta Laem que tu as pensé envers eux Lea Mecha expliquait que Moshé Rabbeinu ici il va avec un argument très fort il dit si tu les tues c'est Khilou Lachem pourquoi ? parce que ceci va conforter les Égyptiens dans leur idée que tu ne les as fait sortir que pour les détruire et ça ça avait déjà été évoqué déjà à Shemot où le Pharaon dit j'ai vu mes astrologues ont vu que il y a du sang dans le désert et on sait que Moshé Rabbeinu a transformé ce sang qui devait être le sang de la destruction du peuple juif suite au Vaudor en sang de Mila qui va être fait à l'époque de Yéhoshua donc déjà premièrement pourquoi tu as mime ton travail ? Deuxièmement ça va faire Khilou Lachem on va dire que tu as voulu les tuer troisième chose Zéchor souviens-toi les Avraham d'Avraham les Yitzraïk de Yitzraïk ou l'Israël et Israël avadecha tes serviteurs que tu l'auras juré par toi partons-nous et tu l'auras dit je vais multiplier vos descendances comme les étoiles du ciel et toute cette terre-là que j'ai dit en parlant de la terre d'Eretz Israël je donnerai à vos descendances et ils vont l'hériter à jamais donc troisième argument ne gâche pas tout par rapport à ton engagement à Avraham Yitzraïk et Yaakov Rachid Yudgimel Zéchor et Avraham s'ils ont transgressé sur les dix commandements pourtant ils n'ont pas transgressé sur les dix commandements mais c'est considéré que quelqu'un qui fait Avodazara c'est comme si il a renié toute la Torah entière Avraham leur ancêtre a été éprouvé par dix épreuves il n'a pas encore été récompensé donne-lui maintenant et donc c'est dix contre dix la descendance a transgressé les dix commandements l'ancêtre a eu dix épreuves qui n'ont pas été récompensées récompense-le en effaçant l'erreur de sa descendance les Avraham les Yitzhak ou l'Israël pourquoi préciser les trois Avot si tu considères qu'ils doivent être tous brûlés souviens-toi d'Avraham qu'il a été prêt à se laisser brûler pour toi ou quand il a été jeté par le roi Nimrod si tu penses qu'ils doivent être tués souviens-toi d'Itsraël qui a accepté d'être ligoté comme un simple animal qui va être sacrifié il a tendu son cou au moment de l'Akéda si tu considères qu'ils doivent être exilés souviens-toi de Yaakov qui est parti vivre à Haran mais si ils ne sont pas sauvés par le d'Avraham et Tzraki Yaakov pourquoi tu me dis je vais faire de toi un grand peuple si déjà une chaise qui a trois pieds ça ne tient pas devant toi au moment où tu es en colère une une chaise qui a un seul pied c'est-à-dire Moshe Rabbeinu tout seul que cette chaise ne pourra pas tenir à ta colère donc non ta proposition ne trouve pas grâce à mes yeux car tu l'auras promis sur toi tu n'auras pas juré par quelque chose qui va disparaître ni sur les cieux ni sur la terre ni sur les montagnes ni sur les vallées et là tu t'es engagé toi tu as juré sur toi que toi tu existes à jamais et ton serment ton engagement existera à jamais comme c'est marqué sur moi j'ai juré et la fin du passour tu as dit je vais accomplir le serment que je fais ton père et quand il l'a fait à Abraham il a dit qu'il a juré sur lui où il y a Aakov et il y a Aakov Neymar c'est marqué je suis le dieu il lui a juré donc il dit tu es engagé réaction d'Akkadosh Baruch Hu Vainachem Hachem a regretté ça veut dire qu'il a décidé de ne pas faire le mal Hachem Diber Laasot Lehamo qu'il avait parlé faire à son peuple le Ramban quand même de souligner ici qu'Akkadosh Baruch Hu ne pardonne pas Vainachem ça veut dire qu'il a décidé de ne pas appliquer la peine la punition qu'il leur avait destinée